C'est-à-dire, les Stad News commencent à arriver, Baby CEO, le protégé de Fredo Santana, est décédé. C'est vraiment bizarre parce qu'il est décédé quelques jours après la mort de Fredo Santana. Enfin, Fredo Santana, il est décédé le 19 janvier 2018. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'il est décédé et Baby CEO, il est décédé quelques jours après. Quelques jours après. C'est un truc de ouf. Baby CEO, j'ai dû écouter deux musiques de lui, pas plus. Moi, j'ai écouté plus Fredo Santana, tu vois. Après, au sujet de sa mort, ça reste encore flou. On parlera aussi de l'artiste A Boogie Without G dans la deuxième news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Tout le monde a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il y a même des médias américains tels que le New York Post. Comme je vous l'ai dit, les causes de sa mort n'ont pas été précises. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a une rumeur qui dit comme quoi qu'il serait mort d'overdose. Une autre qui dit qu'il a été tué par une arme à feu. Il y a son frère, Big CEO, qui a confirmé la triste nouvelle sur Twitter. Mais en disant qu'il n'a pas été tué par quelqu'un. Il dit, il n'a pas été tué par quiconque. Arrêtez de propager de fausses rumeurs et priez pour notre famille. Mais après, à confirmer ce que je vais vous dire, il aurait supprimé son tweet. Big CEO, à l'époque où je l'ai connu, c'était le petit peu de frérot. Tu vois, il était le petit peu. Ah oui, je ne vous ai même pas dit son âge. Il avait 20 ans et il allait devenir père. Passons à la deuxième news maintenant sur Aiboogie. Les choses ne s'arrangent pas pour Aiboogie. Il y a quelques semaines, il a été arrêté par la police pour trafic d'armes et drogue. Il a été libéré. Et là, on apprend quoi ? Qu'un propriétaire du New Jersey le poursuit en justice et reclame plus de 260 000 $ de dédommagement. Pourquoi de dédommagement ? En 2017, Aiboogie décide de louer une demeure dans le New Jersey au docteur Laurence Garino et sa femme. La demeure dans laquelle il était, ce n'est pas n'importe quoi. Elle est estimée à 3,3 millions de dollars et le loyer, il est de 10 000 $ par mois. Aiboogie, il est resté un peu plus d'un an à louer cette propriété. Et quand le propriétaire est revenu dans sa maison, il a vu que Aiboogie n'était pas là et que la maison était dans un état lamentable. Il explique qu'il a porté plainte contre l'artiste et réclame 263 592 $ de dommages et intérêts. Parce qu'ils ont retrouvé les toilettes bouchées, débordant avec de l'eau qui s'infiltraient dans les murs ainsi que le sol. Il y a d'importantes détériorations qui ont été constatées un petit peu partout dans la maison. Deux véhicules qui appartenaient au propriétaire auraient également été endommagés. La maison est vraiment dans un sale état qu'il est impossible de louer la demeure. Et qu'il faudra d'importants travaux avant que cela soit possible. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux news. La 5 news sur Baby CEO et la news sur Aiboogie. Franchement Aiboogie, il déconne. En plus à son âge, faire des dingueries comme ça, c'est plus un petit. Je ne sais plus il a quel âge Aiboogie. Je crois qu'il a 25 ans. 25 ans, 25 ans. En tout cas, il a la vingtaine. Tu ne fais pas des trucs comme ça. Tu n'as pas qu'un son. Tu ne laisses pas la demeure comme ça. Déjà, tu loues. Donc, un minimum de respect, de propriété. Quand même, frère Aiboogie, ce n'est pas sérieux. Bref. En tout cas, pour Baby CEO, rest in peace. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501